Les présentations sont terminées et il est donc temps pour la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de sa magistère réelle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Malgré le fait que le gaz naturel représente 76% du chauffage en Ontario, nous avons appris que les Libéros planifient changer leur façon de fonctionner et de se débarrasser du gaz naturel. Cependant, de passer du chauffage au gaz naturel à l'électricité, ça coûterait 4 500 $, plus 3 000 $ de plus que ça coûtera pour utiliser l'électricité à la place du gaz naturel. Dans le National Post, nous avons dit que le changement au gaz naturel signifie que nous serons soit plus riches ou plus pauvres. Donc, à la vice-première ministre, est-ce que la première ministre veut que la population est plus froide ou soit plus pauvre? La vice-première ministre. Encore une fois, l'opposition ne nous déçoit jamais lorsque l'on parle d'inventer nos politiques. En fait, malgré ce que dit l'opposition, nous ne forçons pas quiconque à se débarrasser du gaz naturel. Ce que nous faisons, c'est que nous recherchons une façon pour que les propriétaires de maisons réduisent leur émission de gaz à effet de serre. Intervention du président. La vice-première ministre. En fait, monsieur le président, nous avons annoncé 230 millions de dollars pour utiliser le gaz naturel dans les collectivités du Nord et nous avons annoncé 100 millions de dollars pour les propriétaires de maisons qui utilisent le gaz naturel afin de diminuer leur facture d'électricité et de diminuer la pollution. Ce chef clame être concerné par le sort de notre planète. Je ne crois pas que ce soit la vérité. Le chef du parti officiel. Je ne crois pas que la vice-première ministre ait vu les promesses de son ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Il sous... Depuis que vous êtes au pouvoir, nous avons vu une augmentation des factures d'électricité de 335 %. Naturellement, la solution libérale à ce problème, c'est de forcer 76 % des familles et des entreprises qui utilisent plus de gaz naturel qui est plus abordable pour les forcer à se convertir au chauffage électrique. Ça coûtera 500 dollars pour faire le changement et 3 000 dollars par année pour chauffer leur maison de plus. Comment est-ce que le parti libéral, comment est-ce que ce gouvernement peut croire que les familles sont en mesure de payer 3 000 dollars de plus par année? C'est ridicule. La vice-première ministre. Au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Intervention du président. Intervention du président. Je peux rester debout pendant une heure. Le ministre. Merci, M. le président. Nous n'interdisons pas le gaz naturel. C'est une façon clé de chauffer et nous le soutenons comme il a été dit par la vice-première ministre. Le manque de compréhension, M. le président, intervention du président. Au cas où il ne m'a pas écouté, je vais l'avertir de nouveau. Député de Renfro, revenez à l'ordre. Et ça, je vais vous avertir de nouveau si vous continuez. Veuillez terminer. Nous utilisons le gaz naturel dans d'autres secteurs, par exemple le camionnage. Le chef de l'opposition, dans sa propre circonscription, il y a une entreprise qui construit des édifices qui ne coûtent pratiquement rien. Mais parlons de l'augmentation des coûts, ça n'a aucun sens. Complémentaire final. M. le président, à la vice-première ministre, malheureusement, la vice-première ministre n'a pas lu le plan de changement climatique. C'est car le ministre, et il semble que le ministre de l'Environnement, ait oublié son propre discours et n'a pas lu son propre plan. Parce que le plan du gouvernement de se débarrasser du gaz naturel est complètement ridicule. Le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour donner le gaz naturel aux communautés rurales. Mais ils veulent que les flottes d'autobus changent et utilisent le gaz naturel. Et maintenant, ils prévoient retirer le chauffage au gaz naturel des maisons. Les libéraux, pour utiliser les mots du ministre, sont partout sur la carte. Comment est-ce que le gaz naturel peut être retiré du système alors que le gouvernement doit passer des millions afin de faire en sorte que la population utilise? Redémarrer la pendule. Le ministre. Le ministre. Merci, M. le Président. Député de Leeds-Granville, revenez à l'ordre. Veuillez continuer. J'aimerais inviter le chef de l'opposition et peut-être que vous pourriez vous joindre à moi et la députée de Barrie. Nous l'amènerons à Royal Park Colt. Nous irons à London et le présenterons à une différente compagnie. Vous pouvez voir ce que les autres technologies sont que nous allons aider à mettre en place. Intervention du Président. On se rapproche des avertissements. Et si je m'assois et que j'entends qu'une seule parole, on passe aux avertissements. Continuez. Dans la circonscription du chef de l'opposition, il y a trois entreprises qui profitent. Et nous ne retirons pas le chauffage au gaz naturel lorsque les gens vont changer le système. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Népessing. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce matin, le directeur de la responsabilité financière a confirmé ce que nous avons dit depuis des mois. Ce gouvernement utilise de l'argent, d'un revenu unique, pour essayer d'équilibrer le budget. Le directeur dit que pourtant, le gouvernement n'aura toujours pas l'argent en 2010 à 2018. Et il prévoit un déficit de 6 millions de dollars qui augmentera de 3 à 3,5 milliards de dollars d'ici 2020 si le gouvernement ne change rien. Lorsque j'ai posé la question à savoir si le gouvernement équilibrait vraiment les risques, le directeur a dit, et je cite, nous ne croyons pas que ce plan financier le fasse. Est-ce que le ministre va enfin avouer qu'il y a un déficit structurel en Ontario? M. le Président, j'aimerais commencer en remerciant le directeur de la responsabilité financière pour son rapport. Ses prévisions, ses recommandations et son travail nous aidera grandement à mettre en place des mesures, des mesures qui montrent que nous avons changé. M. le Président, je cite, le gouvernement à la capacité est en mesure d'équilibrer son déficit et le gouvernement fait exactement cela en 2018 et ensuite. Et nous nous engageons de nous assurer de faire croître l'économie et plus d'emplois. Il continue en disant, je cite, l'Ontario surpassera le reste du Canada en 2016. Et dans quelques années, les prévisions économiques s'attendent à ce que nous soyons grandement appuyés et que nous appuyons les entreprises. Nous prenons ces réactions, nous faisons croître l'économie en équilibre, les livres pour l'an prochain et l'année d'après. Complémentaire. De nouveau, ministre, je suis surpris qu'il prétende avoir collaboré parce que le directeur a dit qu'ils utilisaient la clause de confidentialité à tous les tours, à tous les détours. On dit que la majorité du risque est de l'autre côté. Il dit qu'il y a des déceptions en série dans les prévisions du gouvernement. Leurs prévisions ont échoué auprès de leurs objectifs au cours des six dernières années. Ça signifie que sans vendre les actifs, ils ne seront pas en mesure d'atteindre leurs objectifs. Après 2018-2019, le directeur prévoit une détérioration de l'équilibre budgétaire de la province, avec un déficit d'1,7 milliard de dollars d'ici 2020. Monsieur le Président, il a aussi prévu la dette nette de 55 millions ajoutée. Est-ce que le gouvernement va admettre que leur mauvaise gestion et leur scandale affectent l'Ontario? Le ministre, en plus du directeur de la responsabilité financière, nous voyons un appui pour établir ces prévisions. Je sais aussi que la crédibilité du budget 2016 respecte le budget, en fait, nous disent, à augmenter la prévision fiscale de l'Ontario. Et un budget équilibré en 2017-2018 est à notre portée. Et de plus, il dit que le directeur de la responsabilité financière est approprié en termes de sensibilité et élimine ses risques potentiels. Ce sont les risques auxquels nous nous attaquons. Et c'est pourquoi, pendant ces temps de suite, nous surpassons nos objectifs. Et ce, avec des revenus. Et le député de l'autre côté ne reconnaît pas ce qui a été dit par le directeur de la responsabilité financière. Complémentaire final. Oui, le directeur a confirmé, encore une fois, qu'ils équilibreront le budget en vendant les actifs. Le gouvernement est sur la bonne voie pour continuer à faire en sorte que notre... La prise, l'emprise sur le système de soins de santé sera difficile. Et le directeur dit qu'on devrait augmenter les dépenses de 5,2 % par année en santé, mais qu'il y a une limite à 8 %. Ce n'est pas réaliste. Ce gouvernement s'est fait dire à quel point leur gaspillage, leur mauvaise gestion et leur scandale amènent trop de dépenses. Maintenant, le directeur de la responsabilité financière dit qu'en effet, c'est ce qui s'est passé. Combien d'autres infirmières est-ce que ce gouvernement devra renvoyer? Combien d'autres salles d'urgence est-ce que ce gouvernement devra fermer afin d'équilibrer le budget? Le ministre, le député de l'autre côté a parlé exactement de ce qu'il faut faire sans sacrifier les services essentiels. C'est pourquoi nous avons augmenté un milliard, deux milliards de dollars le budget aux hôpitaux, M. le Président. C'est pourquoi nous avons donné les droits de scolarité gratuits pour les élèves qui sont vulnérables. Nous créons de nouveaux hôpitaux. Ce sont des mesures prudentes, des mesures qui atténuent les risques. Le directeur souligne que c'est ce que nous trouvons dans notre budget. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne comprend pas, M. le Président. Nouvelle question, député de Bramley-Gormalton. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement libéral a passé la dernière semaine à insister que la surpopulation des hôpitaux n'est pas un problème. Et il semble que les libéraux ont droit à ne pas avoir besoin de normes sur le taux d'occupation. Mais il est prouvé que les hôpitaux partout en Ontario vont au-delà de leurs limites. Et on ne parle pas seulement des soins, mais on parle aussi des soins en santé mentale, des lits en santé mentale. Est-ce que la vice-première ministre va admettre qu'il y a de moins en moins de lits en Ontario et qu'il y a un grand problème de surpopulation dans nos hôpitaux? Vice-première ministre, je veux clarifier la situation. Nous sommes très conscients de la difficulté dans laquelle les hôpitaux se trouvent et que la solution à cette suroccupation dans leur cas, c'est-à-dire construire davantage de lits d'hôpitaux pour nous, c'est-à-dire construire des lits là où cela est nécessaire, mais là, lorsque les gens sont prêts à avoir le congé de l'hôpital, qu'ils puissent avoir un accès ou un emplacement dans la collectivité, c'est la transformation en cours dans le réseau de la santé, c'est ce que les patients veulent. Je ne comprends pas pourquoi le troisième est figé sur un ancien modèle qui ne correspond pas aux voisins. Les familles savent très bien qu'il est difficile d'avoir des soins en santé mentale. Maintenant, nous savons très bien que le nombre de lits sont et qu'il en manque. L'hôpital London Sciences a une suroccupation depuis deux ans et demi. L'hôpital régional de Trondebaix, pendant deux ans, suroccupation. Et Sibéria, également, a plus de 107 % d'occupation. Comment est-ce que la vice-première ministre peut approuver des coupes lorsqu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux pour les patients à l'échelle de la province? Vice-première ministre. Premièrement, je veux clarifier la situation. Il n'y a pas de coupure en santé. Nous avons une augmentation, en fait, de 1,3 milliard de dollars en santé. Et en santé mentale, il y a davantage d'investissement. Oui, parce que nous sommes très sensibilisés à ce dossier et qu'il faut investir dans les soins en santé mentale bien ciblés. Nous savons très bien qu'un ontarien sur cinq fera face à un problème de santé mentale. Et nous avons un excellent bilan en investissement, en soins mentaux et en dépendance, plus d'un milliard de dollars. Et finalement, chaque année, on dépense ou on investit plus de 3 milliards dans ses services. Ce n'est pas seulement London, Tondo Bay, Sault-Saint-Marie qui ont des problèmes de santé mentale. Ottawa, St. Catharines, Burlington et les hôpitaux n'ont plus de place pour les patients ayant un problème de santé mentale. Et North Bay, Oshawa ont également le même problème. Et ça prend encore davantage de temps pour que ces personnes reçoivent les soins nécessaires. Voilà lorsque vous gelez les budgets des hôpitaux, lorsque vous congédiez les premiers intervenants, lorsque vous fermez des lits d'hôpitaux. Quand est-ce que le gouvernement va interrompre les coupes dans le réseau des hôpitaux? Ce n'est pas seulement les hôpitaux. Et ça fait partie de notre réseau de la santé. Lorsque les gens sont prêts, reçoivent le congé de l'hôpital, ils doivent avoir un endroit pour qu'ils puissent recevoir des soins. Voilà pourquoi nous augmentons de soins dans la collectivité et 248 de soutien aux personnes qui quittent l'hôpital seulement. On met l'accent pour... nous voulons que les patients reçoivent les bons soins au bon moment et au bon endroit. Bien comprendre le besoin des patients et avoir la capacité nécessaire et ne pas finalement garder les gens à l'hôpital trop longtemps, inutilement. A la vice-première ministre, une fois de plus, la première ministre, elle a fait un koui-koui sur Twitter. On ne peut pas ignorer la santé mentale. Mais le problème, c'est que ce que la première ministre et le gouvernement font, cela veut dire qu'il n'y a plus de lits disponibles pour les services en santé mentale en Ontario. et le congédié les employés, il est plus difficile d'avoir accès aux soins en santé mentale. Pourquoi le gouvernement n'a pas de politique ou de normes en matière de suroccupation des hôpitaux pour que les patients aient accès à ces services en santé mentale? Vice-première ministre, vous savez quoi, M. le Président? Nous avons écouté les allégations qu'on fait des coupes en santé et finalement, c'est faux. Et je demande au troisième parti de voir est-ce qu'ils veulent défendre et toujours faire les mêmes déclarations qui ne sont pas frais. On investit davantage en soins de santé, en santé mentale, c'est la priorité du gouvernement dans le réseau de la santé et les gens de la province. Quelle que soit leur allégeance, lorsqu'ils partent et finalement ne comprennent pas bien la situation et ou le dossier dans les hôpitaux dans la province. Merci, M. le Président. C'est-à-dire, pour régler le problème, c'est pour bien financer les hôpitaux lorsque quelqu'un a besoin de soins en santé mentale, que cette personne puisse avoir accès à ses soins. Et la crise de suroccupation dans les hôpitaux ne sera pas réglée par d'excellents couilles ou les paroles toutes faites de libéraux. Et la situation ne va pas se régler avec les coupes dans les hôpitaux. Le gouvernement va-t-il revoir ces chiffres et comprendre qu'il y a une crise dans les services en santé mentale de l'Ontario et de ne plus couper dans les services hospitaliers en Ontario. Nous, nous avons ciblé l'amélioration en santé mentale. Nous sommes tous d'accord que le système inhérité, que nous avons hérité du gouvernement, ne donnait pas les services nécessaires. Voilà pourquoi nous avons créé une stratégie en matière de santé mentale et de dépendance avec le bon soutien au bon endroit et au bon moment. Nous avons amélioré le financement à la hauteur de 228 millions de dollars sur trois ans auprès des agences de santé mentale et de dépendance. Les premières trois années mettaient l'accent sur les enfants. Je suis très heureuse que 50 000 enfants vont recevoir des services à la suite de nos augmentations dans le financement dans le réseau de la santé. Il y a une crise silencieuse dans la province. Les patients le savent, les familles le savent et les néo-démocrates vont corriger la situation. Il y a une suroccupation dans les lits en santé mentale de la province. Le gouvernement n'a aucun plan pour régler la situation. Plutôt, leur plan, c'est d'avoir davantage de groupes, de congédiés, plus d'intervenants et de fermer d'autres lits. Les gens ont besoin de ces services, là où ils en ont besoin. Et les Ontariens ont besoin d'un gouvernement qui partage leurs priorités. Quand est-ce que vous allez ignorer les faits, c'est-à-dire la suroccupation des lits en santé mentale à l'échelle de la province, et mettre fin aux coupes dans le secteur hospitalier? Je ne sais pas combien de temps je le dois dire. Peut-être qu'on devrait envoyer un exemplaire du budget pour que le troisième parti comprenne bien la situation. Nous avons fait davantage d'investissements dans le réseau de la santé. En plus, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont fermé des centaines de lits en santé mentale. Nous avons ciblé des investissements en santé mentale dans les collectivités. On le voit dans les collectivités. Et je demande à tous les partis et tous leurs députés comment ils peuvent faire pour améliorer les services en santé mentale et également pour les problèmes de dépendance. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. La VEG a confirmé que le gouvernement a payé 90 millions de dollars à des acteurs dans le milieu de l'éducation au-delà des transferts de paiements. Et 22 millions de dollars n'ont pas été documentés. Les libéraux ont utilisé l'argent des élèves et des salles de classe et que le gouvernement n'avait aucun document ailleurs au Canada. L'Ontario, concernant l'utilisation des données publiques pour les syndicats, cette pratique s'arrête lorsque le gouvernement s'est fait prendre. Le gouvernement s'est fait prendre, a admis que c'était inacceptable. Comment est-ce que la ministre de l'Éducation puisse justifier, réutiliser 90 millions de dollars des élèves pour payer au syndicat? L'intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci. La ministre de l'Éducation. Premièrement, je rejette absolument concernant, c'est-à-dire que l'argent a été enlevé des salles de classe. L'argent n'a pas été enlevé des salles de classe. Ça a été, c'est-à-dire des programmes de l'éducation qui sont utilisés pour le financement des services professionnels. L'argent n'a pas été pris des salles de classe. C'est inacceptable comme interprétation. Cependant, je dirais que nous avons une pratique de longue durée de travailler avec tous les acteurs du milieu. Nous pensons, de ce côté de la Chambre, lorsqu'on parle de développement pédagogique, que si, pour que ce soit pratique, nous finançons les organisations des directeurs, nous finançons les organismes des enseignants, et finalement les facultés de l'éducation, oui, et même les syndicats, représentant les enseignants complémentaires, peut-être qu'elles voudraient lire le rapport et qu'elles comprennent que son interprétation est inacceptable et que l'argent a été utilisé du plan de développement des élèves, c'est-à-dire pour les besoins des élèves. Voilà d'où l'argent vient. Les écoles, pardon, le gouvernement ferme des écoles, ferme les écoles d'application, et même les écoles urbaines, même l'école de ma fille, peuvent être coupées. Elles ont coupé le financement des besoins particuliers à la hauteur de 22 millions de dollars. Et finalement, les parents doivent recueillir des fonds pour la réparation des écoles à Wenza. Je demande à la ministre de l'Éducation de répondre. pourquoi ce gouvernement, c'est-à-dire qu'ils doivent maintenant les élèves apporter le vêtement à l'école, alors qu'ils envoient 90 millions de dollars, sans pièges justificatifs, à des organismes. Intervention du président. Grâce à votre candidat, redémarrez la pendule. Je rappelle à tous que vous passez par la présidence. Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. L'argent n'est pas venu des besoins des élèves. C'est une réglementation qui décrit les calculs de l'argent accordé ou octroyé au conseil scolaire et on suit toujours cette réglementation. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, ce que l'OCDE… Voici ce qu'elle a dit concernant le développement professionnel en Ontario. L'OCDE a déjà cité. L'expérience ontarienne suggère qu'en traitant les enseignants comme professionnels, en les incluant à la table de négociation, et cela fait ressortir la bonne volonté du gouvernement pour un système durable en éducation. Intervention du Président. Oui, il va suivre. Le gouvernement de l'Ontario a été en mesure de diriger cette énergie comme davantage de temps de développement professionnel. Et le gouvernement de l'Ontario, intervention du Président. Merci. Nouvelle question. Député d'Armerton-Mountain, ma question s'adresse à la ministre responsable du service à l'enfance et à la jeunesse. Hier, les députés de l'opposition ont raconté des histoires sur l'impact du plan du gouvernement de retirer les enfants de plus de cinq ans de la thérapie ici. Les parents étaient là, tremblaient. Alors que les députés du bureau utilisaient le Blackberry, se sont retournés du débat, ont ignoré le débat, et même se sont moqués et même ri de leurs collègues d'en face. Intervention du Président. À l'Ordre. 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 Et poursuivre. Ce gouvernement continue de manquer de respect envers les enfants et les parents de la province. Vous ne pouvez pas prétendre vous préoccuper de l'histoire des enfants, même si vous ne les respectez pas et ne les écoutez pas. Combien de parents ont quitté en pleurs l'enseigne avant que le gouvernement commence à écouter. Ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse. Monsieur le Président. Premièrement, j'admire et je respecte tous les députés qui se sont prononcés alors que les parents et les enfants étaient ici. Et alors, au moment du débat de trois heures de l'opposition, tous les députés ont prêté attention, ont écouté les débats avec intérêt. Ils se sont rappelés de l'importance du débat pour les élèves. Je me préoccupe de cette porte-parole, de parler de cette façon qui est inacceptable. C'est-à-dire que la thérapie ne sera plus disponible ou admissible aux enfants. Ce n'est pas la situation. Monsieur le Président, intervention du président. Alors, le banc. Je me préoccupe avec mon groupe. Je peux vous remercier vraiment de ces jeunes... Electra. Je vais aller. Monsieur le Président,1000, Türcal. Vous n'avez qu'une seule phrase. Je demande à tous les députés de s'en tenir au fait de ne pas utiliser la langue comme ne plus rendre les élèves ou les enfants admissibles aux thérapies. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Avant de redémarrer la pendule, je voudrais rappeler aux députés, si à un moment donné, cette Assemblée n'a plus la confiance de la Présidente, déposer une motion à cet égard et demander une motion de censure envers la présidence complémentaire. Monsieur le Président, hier, pendant le débat, la ministre a laissé prétendre qu'il n'y a aucun impact négatif sur les parents, les familles et que cette transition n'allait pas affecter l'ensemble des familles. C'est un argument non inacceptable. Aucun enfant ne doit être ignoré. Tous les enfants comptent. Vous ne pouvez pas refuser que le financement à un cible d'enfants qui sont admissibles à cette thérapie à cause de leur âge est inéquitable. Ce n'est pas juste. Pourquoi ce gouvernement pense que les enfants autistes et que les enfants d'un certain âge ne valent que 8 000 $ et que les autres doivent attendre sur la liste d'attente d'intervention du Président? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Si vous relevez mes commentaires hier en contexte, j'essayais de mettre l'accent qu'il y a un groupe de 40 000 enfants autistes dans la province qui vont avoir une transformation au titre du programme. Il est important que nous comprenions qu'on les appuie au cas par cas. C'est exactement ce que j'ai dit hier. Nous sommes tous d'accord que l'autisme ne prend pas fin à l'âge de 5 ans et que tous les nouveaux programmes, y compris les enfants de 5 ans et plus, auront de meilleurs services. L'auront plus tôt et ces services seront personnalisés et axés sur les élèves, axés sur les enfants qui ont besoin d'un certain niveau de thérapie. Nous voulons nous assurer que tous les enfants ont le bon appui, au bon endroit, au bon moment, en vertu des évaluations cliniques. Voilà ce que nous faisons. Nouvelle question du pays du novembre 2021. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Monsieur le ministre, il y a eu des préoccupations quant à l'avenir du gaz naturel de son province. À la suite des discussions quant au plan d'action du changement climatique, les consommateurs et les entreprises ont appris des médias et de l'opposition qu'ils seront obligés de ne plus utiliser le gaz naturel. Le budget provincial de 2016 a élargi l'accès au gaz naturel à l'échelle de la province, y compris les collectivités du Nord. Le gaz naturel est une façon très rentable de chauffer les maisons, mais c'est très important pour l'intérieur rural, là où il est utilisé pour les activités d'agriculture. Monsieur le ministre, veuillez préciser quel est le plan du gouvernement quant au gaz naturel. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. Je voudrais remercier le député de cette question importante. Il est défenseur des préoccupations de l'intérieur rural. Je vais préciser, notre gouvernement est au courant de l'importance du gaz naturel pour l'intérieur rural. Malgré les propos de l'opposition, personne ne sera obligé de ne plus utiliser le gaz naturel. Il n'y aura pas d'agents de police de changement climatique qui saisissent les appareils de gaz naturel. C'est une affirmation erronée. Nous n'abandonnons pas les investissements dans ce secteur, comme le sait le député, qui a parlé de l'engagement du gouvernement pour élargir l'accès au gaz naturel, y compris un fonds de 200 millions de dollars. Veuillez conclure. Monsieur le Président, 30 millions de dollars de plus qui seront utilisés pour l'octroi du développement économique du gaz naturel pour donner accès aux collectivités rurales au gaz naturel. Le gouvernement a pris l'engagement d'élargir l'accès au gaz naturel. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Merci. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. J'apprécie le fait qu'il a précisé à cet effet. Dans le Parti libéral, le gouvernement a pris des étapes pour contrer le changement climatique en réduisant nos émissions à gaz à effet de serre. En pensant à l'avenir, nous devons penser de façon critique des sources d'émissions de gaz à effet de serre dans cette province. Les immeubles ont créé 19% des émissions de gaz à effet de serre en 2013. C'est la troisième source la plus importante des émissions. Mais heureusement, le secteur immobilier a beaucoup de potentiel quant aux façons de réduire les gaz à effet de serre. Il jouera un rôle clé dans la transformation et la transition vers une économie sobre en carbone. Est-ce que le ministre peut parler du rôle du gaz naturel quant à cette transition ? Le ministre. À mon collègue, le ministre de l'Environnement de l'Action en matière de changement climatique. Je remercie également mon collègue de Northumberland 20 West. Je ne vais pas pouvoir parler au même niveau que le ministre de l'Agriculture quant à son éloquence. Mais nous voyons un rôle important pour le gaz naturel, pour le transport des marchandises. En février, comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons annoncé un partenariat de 100 millions de dollars avec Enbridge et Union Gas. Cela fait partie du système de plafondement et échange. Nous déposerons un plan qui sera au bénéfice des consommateurs et nous réaliserons nos cibles en réduction d'émissions. Je peux vous dire que le gaz naturel jouera un rôle important et nous continuerons d'investir dans les technologies qui n'utilisent pas de carburant fossile. La question s'adresse au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. La ministre a ignoré les experts et des milliers de parents en s'opposant à notre motion visant à restaurer la thérapie ICI. Il y a eu des centaines de gazouilles à l'Internet des parents déçus de la mise en voie d'hier. Une personne a dit « Expliquez-moi, pourquoi vous ne nous écoutez pas ? » Une autre personne a écrit « Très déçu des libéraux antériens qui avaient l'occasion de faire ce qui s'imposait, mais se sont opposés à la bonne décision. » Les gens ne sauront pas et nous ne nous rendrons pas. Est-ce que la ministre permettra aux enfants âgés de plus de 5 ans d'accéder à la thérapie ICI ? Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Président, la porte-parole est au courant. Les députés de cette Chambre travaillent dans les comités et ont d'autres responsabilités. Donc, nous ne sommes pas toujours ici en Chambre. Et c'est ridicule si elle suggère que c'est le cas. Nous écoutons les parents, les familles. Et lorsque tous les députés parlaient hier, moi, je les écoutais. J'écoutais les histoires des familles parce que ça nous aide à éclairer notre orientation et la mise sur pied du nouveau programme. J'apprécie la participation des députés hier. Et encore une fois, je vais dire que c'est un investissement historique de 333 millions de dollars qui s'ajoute à 190 millions de dollars par an et 16 000 places. Nous voulons que ce programme soit une réussite pour tous les enfants autistes qui ont besoin d'accéder à ces thérapies d'autisme. Complémentaire. La ministre ne comprend pas les effets de sa décision. Voici quelques faits. Cette décision signifie à l'ordre complémentaire. Ce ne sont pas mes histoires, ce sont les histoires des familles antérielles. La fille de Kelly McDougall, qui a bénéficié de la thérapie ICI, et elle est en mesure de dire à ses parents qu'elle les aime, ne sera plus en mesure d'accéder à cette thérapie. Un autre garçon, qui est un candidat parfait pour cette thérapie, ne bénéficiera jamais de cette thérapie. Le moment est venu de faire ce qui s'impose. La ministre doit changer d'avis quant à ses décisions, et elle doit permettre aux enfants de la province de réaliser leur plein potentiel. Veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. La ministre. De dire que les enfants n'accéderont jamais à la thérapie. La députée parle d'un enfant qui profite de cette thérapie et qui continuera d'accéder à cette thérapie, et qui sera évaluée par des experts. Puis, le plan d'action sera déterminé pour cet enfant. N'oublions pas que son parti et son chef se sont imposés à cet investissement. Et la motion de leur parti, comme nous l'avons dit hier, ferait en sorte que les enfants demeurent sur les listes d'attente, et c'est inadmissible. La durée des listes d'attente est déjà cinq ans. Le programme reconnaît qu'il n'y a pas de plafondage. Il y a un continuum de soins nécessaires. Les enfants auront l'appui nécessaire au bon moment et seront évalués par des experts cliniques. Nouvelle question de la députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le rapport du directeur de la responsabilité financière est sans équivoque. Le gouvernement a l'intention de faire des compressions budgétaires dans plusieurs secteurs, y compris le réseau de la santé et l'éducation. Donc, les augmentations budgétaires ne sont pas indexées à la croissance de la population. Selon le rapport, les dépenses de programmes devraient être augmentées de montants de 4 milliards de dollars. Et c'est si le statut quo demeure le même, mais les intériens sont au courant que la qualité des services publics se détériore. Alors, ma question, pendant combien de temps est-ce que les intériens n'auront pas ces services nécessaires ? Le ministre des Finances. J'apprécie la question. Et comme je l'ai dit, j'apprécie le travail du directeur de la responsabilité financière, qui comprend l'importance de reconnaître que les structures en place doivent être modifiées, sans priver les intériens des services nécessaires, comme les services de santé et de l'éducation. C'est pour ça que nous investissons dans le réseau de la santé 1 milliard de dollars cette année et 12 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Nous appuyons les soins palliatifs et les services dispensés aux jeunes. Le directeur a parlé du fait que nous atteindrons un équilibre budgétaire et il comprend également les risques auxquels nous nous attaquerons. C'est un système qui est tout à fait prudent. La députée d'en face pose une question très importante. Devons-nous faire des changements pour améliorer les services, tout en prenant en compte des contribuables de la province ? Complimentaire. Ce gouvernement aime bien dire qu'il y a les dépenses les moins élevées du pays par habitant, mais les intériens comprennent la réalité douloureuse des libéraux. Pour eux, ça veut dire moins d'argent pour le réseau de la santé, les hôpitaux sont surpeuplés, moins d'argent pour le secteur de l'éducation, les enfants ayant des besoins particuliers ne reçoivent pas l'appui nécessaire. En bref, ça veut dire moins d'argent pour les services dont les intériens dépendent les personnes que nous représentons. Ma question est simple, quand est-ce que le gouvernement libéral va donner priorité aux besoins des intériens ? Ministre des Finances, je suis fier que nous avons donné priorité aux besoins des intériens à chaque fois que nous avons déposé un budget. Et je dois poser la question suivante à la députée d'en face à la page 9 de son plateforme électorale. Son parti avait promis de faire des réductions budgétaires de 600 millions de dollars par an. Cette députée d'en face a dit que la façon de réaliser des économies se trouve dans le réseau de la santé, mais nous ne le faisons pas de cette façon. Nous investissons dans le réseau de la santé et nous respectons les besoins des intériens. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. La semaine dernière, le ministre a participé à la délégation canadienne du 15e séance des Nations Unies quant aux problèmes autochtones. Nous avons pris l'engagement de travailler avec le gouvernement fédéral à cet effet. Il est excellent de voir que l'Ontario est en solidarité avec le gouvernement fédéral à cet effet. Le ministre peut-il parler davantage de sa participation au Forum permanent des Nations Unies des problèmes autochtones ? Merci de cette question. C'était un honneur d'être avec mon homologue, la ministre Carolyn Bennett, le leadership des Premières Nations, le leadership des Métis et des Inuits et avec un millier d'autres participants autochtones du monde pour participer à ce forum. Le temps du forum, c'était des façons de résoudre les différends. Nous avons mis l'accent sur l'aménagement du territoire, les droits des Autochtones et leurs identités. C'était un plaisir d'être avec la ministre Bennett et de participer à un forum qui s'intitulait « Habiliter les femmes autochtones ». Il était clair que le Canada a une voie au palier mondial quant aux questions des Autochtones et je suis fier que nous avons pu participer à cette délégation. Le Canada est de retour et j'en suis fier. Complémentaire, merci au ministre de sa mise à jour quant à sa participation au Forum des Nations Unies. Il a été également invité à participer au panel pour « Habiliter les femmes autochtones ». Il comprend très bien les expériences des autres pays et donc cela va nous aider à allaborer notre stratégie visant à mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones. L'homologue fédéral du ministre a annoncé que le Canada ne s'opposerait plus à la déclaration des Nations Unies quant aux droits des Autochtones. Est-ce que le ministre peut nous parler des enseignements tirés de son voyage qui seront au bénéfice des travaux de notre gouvernement ? Le ministre, en allant de levant avec la mise en place de notre stratégie à long terme et notre réponse à la Commission de la Réconciliation et la Vérité, il est important de penser aux enseignements tirés des réussites des autres pays. C'était un honneur de faire partie de la délégation canadienne pour participer à cette table ronde et d'écouter les expériences des autres pays. Je remercie la ministre Bennett de m'avoir donné cette possibilité. J'ai écouté une excellente histoire. Le gouvernement fédéral ne s'oppose plus à la déclaration des Nations Unies quant aux droits des Autochtones. Nous avons pris l'engagement de travailler avec notre partenaire autochtone et nous élaborons, en consultation avec le gouvernement fédéral, un plan pour mettre en place la déclaration des droits des Autochtones des Nations Unies. Nouvelle question, député de Perth Wellington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et concerne l'avenir du gaz naturel que, selon le gouvernement, serait éliminé. Pourquoi est-ce que le ministre ne défend pas l'électricité abordable ? Est-ce qu'il défend le point de vue du ministre du Développement économique qui a dit que mon ministère comprend l'importance du gaz naturel et nous savons que les collectivités éloignées peinent à accéder à cette ressource ? Ou est-ce qu'il défend le ministre de l'Environnement qui a dit que le chauffage des maisons à l'avenir viendra des sources qui ne sont pas le gaz naturel ? Le ministre de l'Énergie, je suis heureux de dire que le député sait que nous avons pris des mesures importantes pour atténuer les coûts dans les régions rurales de la province. Nous avons une politique visant à élargir l'accès au gaz naturel dans les collectivités rurales. Nous le faisons en modifiant les réglementations de la CEO. Nous avons un programme de prêts pour l'élargissement de l'accès au gaz naturel. Nous avons des subventions et des prêts pour les régions rurales. Hydro One a un nouveau programme pour les pompes thermiques qui peuvent être posées dans les maisons rurales et qui réduiraient de façon importante les factures d'électricité. Nous défendons les intérêts des collectivités rurales. Complémentaire. En février, j'ai écrit une lettre au gouvernement par rapport à l'accès au gaz naturel à Milburton. J'ai vu des réponses de la Première Ministre, du Ministre du Développement économique et de la CEO, mais le ministre de l'Énergie ne m'a pas donné une réponse. Les libéraux ont l'intention de mettre en place un plan climatique de 7 milliards de dollars qui créera davantage d'obstacles à l'accès au gaz naturel. Et le plan vise à interdire l'utilisation du gaz naturel dans les immeubles construits après 2020. C'est une politique libérale qui n'a pas considéré les besoins de l'intérieur rural. Est-ce que le ministre défendra les intérêts des gens de Perth East et est-ce qu'il défendra leur point de vue quant au gaz naturel ou est-ce qu'il défendra le point de vue de son collègue, le ministre de l'Environnement? Merci. Le député de Renfrew, parlez et je n'écoute pas la question. Je demande aux députés de bien vouloir étudier ce qui se déroule au sein de la CEO. Peut-être qu'il n'est pas au courant que la CEO a fait une demande auprès de la CEO. Les séances sont en cours et sert à élargir l'accès au gaz naturel pour cinq collectivités. Union Gas est en partenariat avec 19 autres collectivités pour faire des demandes semblables. Le parti d'en face ne veut pas avouer que nous accordons une valeur aux consommateurs ruraux et nous allons continuer d'atténuer les coûts. Nouvelle question, député de Timmons Bay James. Merci beaucoup, M. le Président. Question pour la vice-première ministre. Madame la ministre, ça fait surprendre qu'une personne qui déménage du Québec, s'en vient à Hearst, décide qu'il veut établir son commerce à Hearst et des jeux gonflables, vient ici, s'organise pour être capable d'offrir ce service aux citoyens du nord-est de l'Ontario. Mais quand ils contactent, and I'll say it in English, Lorsqu'ils sont en contact avec l'autorité des normes en matière de sécurité… Non, tu ne peux pas faire ton test en français. Non seulement que tu ne peux pas l'écrire en français, mais tu ne peux pas amener un traducteur, même si toi, tu le payes, pour être capable de faire ton test en français. Est-ce que la vice-première ministre pense bien qu'un francophone en Ontario peut se faire refuser d'écrire un test avec la Technical Safety Authority? C'est une bonne affaire? Moi, je dis non. La vice-première ministre, responsable des affaires francophones. Je voudrais remercier le député de Cambridge James Bay pour sa question. Je n'étais pas au courant que ce processus-là était en place et qu'on n'avait pas le droit d'écrire les examens. Alors, je vais m'assurer de parler au ministre responsable pour corriger cette situation-là. Les francophones en Ontario devraient, spécialement dans la région du Nord, où il y a beaucoup de francophones, et à Heuss, où presque 90 % de la population est francophone, qu'on puisse avoir des services en français. Alors, merci. J'espère que oui, et j'espère que vous êtes capables de régler. Bien, les recherches que moi j'ai faites et mon personnel, on a trouvé que quand la responsabilité était transférée, puis je vais le dire en anglais, « The Technical Safety Authority » a été transférée à eux, ils ont été exclus de la loi en français. Donc, ils n'ont pas d'exigence dans la loi qu'ils ont besoin de donner ces services en français. Sur ma deuxième partie de la question, oui, aider la personne à Heuss qui a besoin d'avoir son examen, bien, on a besoin de corriger ce fléau et de s'assurer que cette organisation, comme autre, se trouve sous la loi 8 dans les régions désignées. Merci. Le ministre des... Merci beaucoup. Je suis tout à fait heureux d'avoir entendu cette question de la part du député de Timmins Bay, James. Je pense que de toutes les autorités administratives déléguées, ça doit être la seule qui est exemptée de cette loi. Et ça ne devrait pas être le cas. Elle devrait tout être soumise à la loi sur les services en français. Et bien sûr, je vais parler à cette autorité que vous venez de citer et m'assurer que, bien sûr, tous les Ontariens puissent avoir accès à ces services, qu'ils soient anglophones ou frangophones. Merci. Merci. Nouvelle question. Le député de Timmins Bay. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Alors, de par mon expérience en tant que conseiller municipal, j'ai eu une expérience de première main concernant les difficultés des municipalités et le fait qu'elles peinent, malheureusement, à fournir des logements abordables. Et depuis le début, je suis en faveur du zonage inclusif, du zonage d'inclusion. Et malheureusement, cela devient de plus en plus difficile aux Ontariens de trouver des appartements abordables. Et justement, le gouvernement a réagi en publiant une stratégie en matière de logements abordables. Et si ce projet de loi était adopté, cela ferait de ce zonage d'inclusion une réalité dans des collectivités des quatre coins de cette province. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails à ce sujet ? Merci. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Je remercie le député de Tobacco Lakeshore ainsi que la députée de High Park qui ont tous deux un historique très important en matière de défense de ce dossier des logements abordables. Alors, cet après-midi, je vais présenter une loi visant à promouvoir les logements abordables afin de nous assurer que les Ontariens qui en ont besoin aient un accès amélioré à ces logements abordables. Et ceci permettra aux municipalités d'offrir des incitatifs et de se prévaloir d'autres mesures pour pouvoir encourager la création de tels logements abordables dans les collectivités nécessaires. Et donc, bien sûr, les collectivités sont renforcées lorsque les gens ont le choix des logements qu'ils souhaitent occuper, y compris les logements abordables. Et je suis sûre que tous les députés de cette Chambre vont appuyer ce projet de loi. Merci, complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse et pour son rôle de leadership à ce sujet. Et bien sûr, ma collectivité et mon quartier de Toronto veulent depuis longtemps avoir accès à ces logements abordables. Et Jennifer Kismet a dit que, malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas d'outils de planification ne donnait pas accès suffisamment à la population qui en a besoin à ces logements. Et la région de York, la région de Peel, la région de Waterloo, ainsi que la municipale de Hamilton, ainsi que d'autres municipalités sont bien d'accord là-dessus. Et bien sûr, il ne s'agit pas de brandir une baguette magique et de régler tous les problèmes, mais il faut bien sûr commencer de s'y attaquer. Et donc, nous allons proposer de nombreuses mesures de nature à accroître l'accès à de tels logements abordables. Est-ce que le ministre pourrait nous donner davantage de détails à ce sujet ? Alors, en plus des propositions tout à fait importantes associées au zonage d'inclusion, il va y avoir bien d'autres outils qui vont permettre à nos partenaires municipaux d'être davantage flexibles à cet égard. Ceci va aider à réduire les listes d'attente et faciliter aux Ontariens l'accès à différentes possibilités d'accès à ces logements abordables. Et donc, bien sûr, il y aura par exemple davantage d'appartements locatifs à loyer modéré qui seront mis à la disposition des Ontariens. Et il y aurait certaines exemptions de redevances d'aménagement qui seraient mises en vigueur. Et donc, ceci nous permettra de lutter contre l'itinérance et de mettre davantage de logements abordables à disposition de la population. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Mes combattants sont absolument furieux d'avoir entendu dire que le ministère voulait abandonner le gaz naturel dans notre province. Et de nombreuses personnes disent que le ministre est complètement fou. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Terminez, s'il vous plaît. Mary, qui est une de mes commettantes, a dit qu'elle espérait que c'était un poisson d'avril. John a dit que ce plan la rendait furieuse. Donc, ce sont des rétroactions parmi tant d'autres de la part de mes commettants et commettantes. Et malheureusement, dans le comté de Chatham-Kent, il n'y a qu'une seule entreprise qui garantit la prospérité économique. Et son nom est Union Gas. C'est une société qui emploie 850 personnes dans notre comté et des milliers de personnes dans tout l'Ontario. Est-ce que le ministre pourrait informer mes commettants à ce sujet ? Rasseyez-vous. Lorsque je me lève, vous vous rasseyez. Le ministre de l'Environnement. Alors, monsieur le Président, comme l'a dit ma collègue, la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, il faut s'en tenir au fait. Nous ne sommes pas en train d'interdire l'utilisation du gaz naturel. Nous ne sommes pas en train de supprimer cette source d'énergie. Je ne sais pas combien de fois il va falloir que je le répète. Mais j'aimerais vraiment que le député parle à ma collègue. Terminez, s'il vous plaît. Peut-être qu'il pourrait parler à mon collègue de London Nord, par exemple. Parce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour justement réduire les émissions provoquées par le chauffage domestique. Et ce sont des mesures qui ont très, très bien fonctionné. Des mesures sans augmentation nette. Ce sont des mesures qui aident la population complémentaire. Encore une fois, au ministre, le secteur agricole de ma circonscription aimerait également savoir pourquoi le gouvernement prévoit d'abandonner le gaz naturel et son utilisation. Cela fait des années déjà que ce secteur demande qu'on lui donne un accès accru à cette source d'énergie. Et en fait, le gouvernement a annoncé un investissement dans des gazoducs il y a quelques semaines encore. Et dans une lettre à la commission de l'énergie de l'Ontario, le gouvernement lui a demandé d'étendre l'accès au gaz naturel des collectivités rurales. Monsieur le ministre, réfléchissez à vos propositions et à vos promesses aux collectivités rurales. Alors, j'aimerais demander au ministre s'il va honorer ses promesses aux collectivités rurales. Merci. Les investissements que nous faisons dans l'accroissement de l'efficacité du gaz naturel, dans l'énergie géothermique, dans les batteries, etc., vont donner davantage de choix aux Ontariens lorsqu'il s'agit de se chauffer ou d'utiliser toutes sortes de sources d'énergie. Et la réalité, c'est que, bien sûr, je travaille avec le secteur agricole parce que, bien sûr, il faut chauffer ses serres de production de légumes et de fruits. Et je pense que cela va, en fait, être au profit de ce secteur. On va modifier les sources d'énergie qui sont utilisées. Et peut-être qu'il pourrait parler à Monsieur McCabe, qui est le président de la Fédération de l'Agriculture de l'Ontario, car il est tout à fait d'accord avec nos mesures, le ministre des Finances, pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais présenter les stagiaires de mon ministère qui seront avec nous cet été. Merci. Merci. La députée de Hamilton Mountain, j'aimerais vous présenter des visiteurs. Mon frère David Taylor et un ami de notre famille, Ken Heddle. Merci. Autre présentation de visiteurs. J'aimerais vous présenter de ma circonscription de Davenport, Samantha Tama, qui est allée à l'école secondaire dans ma circonscription et qui a été nominée comme lauréate d'un prix d'affaires civiques. Merci, le ministre de l'Environnement. J'aimerais vous présenter l'équipe qui a travaillé au projet de loi 172 au sein de mon bureau. Nous avons Lisa Buckley, Sherry Beaton, Steve Blanc, Kaz Dero et David Malacca, ainsi que Heather Pearson. Félicitations à cette équipe formidable. Ainsi, nous avons un vote différé concernant la motion de clôture concernant le projet de loi 172 concernant les gaz à effet de serre. Convoquez les députés. Merci. 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 Le 10 mai 2016, M. Murray a demandé la troisième lecture du projet de loi 172, loi concernant les gaz à effet de serre. M. Cole a demandé que la question soit maintenant mise au voie. Tous ceux qui sont pour se lèveront en attendant d'être nommés. Mme. 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 M. Wong M. Hunter M. Sergio M. Morrill M. Jasset M. Del Duca M. Donovan M. Damerla M. Fraser M. Anderson M. Baker M. Ballard M. Don M. Hogarth M. Kowala M. Molley M. Martins M. McGarry M. McMahon M. Milchen M. Nidoo-Harris M. Potts M. Rinaldi M. Verniel M. Thibault M. Wilson M. Arna M. Hardeman M. McLeod M. Jones M. Clark M. Fideli M. Yacoboski M. Hillier M. Miller, Perry, Sam, Muskoka M. McNaughton M. Scott M. Thompson M. Monroe M. Eurek M. Bailey M. Walker M. Smith M. Smith M. Harris M. Nichols M. Marteau M. McDonell M. McDonell M. Pettipes M. Coe M. Singh M. DeNovo M. DeNovo M. Tavins M. Hatfield M. Sattler M. Sattler M. Taylor M. Armstrong M. Fife M. Hatfield M. Gretzky M. Gretzky M. Gates M. French M. French M. Gretzky 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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